Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, à tout de suite, à le sommaire de cette nouvelle édition du journal de l'économie. Les transferts de fonds vers la Somalie suspendus au Kenya jusqu'à nouvel ordre, la mesure est dénoncée par les commerçants du pays. Le blanchiment des capitaux au cœur des préoccupations à Cotonou-Béna, la ville accueille un atelier de formation sur les techniques d'enquête. Enfin, les Burkinabés dénoncent la cherté de la vie à travers une grève générale. Comme je le disais à l'instant, depuis mercredi, les opérations de transfert de fonds vers la Somalie ont été suspendues au Kenya. Il s'agit d'une mesure prise par les autorités du pays suite à l'attaque de l'université de Garissa. Conséquence, certaines campagnes de transfert de fonds ont dû fermer jusqu'à nouvel ordre. Comme on pouvait s'y attendre, des voix s'élèvent déjà pour dénoncer cette mesure qui porte un coup dur aux sociétés indexées, mais aussi à l'économie somalienne. Le gros problème ici aujourd'hui, c'est que les transferts de fonds sont bloqués et nous demandons au gouvernement du Kenya de les autoriser à nouveau. Je pense que la fermeture des compagnies de transfert de fonds est une mauvaise idée. Ça n'a rien à voir avec des mesures de sécurité pour éviter de nouvelles attaques dans notre pays. Je pense que le gouvernement devrait plutôt se concentrer sur la collette de renseignements plutôt que de fermer tout ça, parce que cela nous touche, nous au Kenya, et ceux qui veulent investir dans notre pays. La vente illégale d'armes, la contrebande et les activités de la criminalité organisées, notamment le trafic de stupéfiants et les réseaux de prostitution ou la fraude informatique, permettent de dégager des bénéfices importants, ce qui incite bien sûr les délinquants à légitimer ces gars mal acquis grâce au blanchiment de capitaux. Pour lutter, mieux lutter même, contre ce fléau, eh bien, contenons à CAI depuis mercredi un atelier de formation sur les techniques d'enquête relatives au blanchiment de capitaux et autres crimes financiers. Plus de détails dans ce reportage signé Emmanuel Crépy. Bien que difficile à quantifier, il est clair que le blanchiment d'argent est préjudiciable à l'économie d'un pays. Le blanchiment d'argent empêche par exemple le développement du secteur privé illicite à travers l'approvisionnement de produits vendus à des prix inférieurs au coût de production, rendant ainsi toute concurrence difficile. Pour éradiquer le fléau en Afrique de l'Ouest, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en JIABA a initié une série de programmes de sensibilisation et de formation dans le cadre de son assistance technique aux états membres de la CEDAO. Le 8 avril dernier, c'était au tour de Cotonou d'accueillir un atelier de formation des agents de répression sur les techniques d'enquête relatives au blanchiment de capitaux et autres crimes ou délits financiers. « Cette formation, c'est la police, la gendarmerie, en tout cas tous ceux qui font des enquêtes ou des investigations financières. Pour faire des investigations complexes dans le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, c'est très complexe. Et donc il faut renforcer la capacité des opérationnels pour qu'ils puissent faire exactement ce qu'il faut faire pour aboutir à saisir des biens mal acquis ou en tout cas à juger des gens qui sont des criminels organisés, qui blanchissent l'argent ou qui financent le terrorisme. » C'est une de mener à bien sa mission, celle de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le JIABA s'appuie depuis quelques années dans chacun des états membres sur un certain nombre de dispositifs, notamment une cellule nationale de traitement des informations financières, SintiF. « Les acteurs sont de plus en plus mobilisés. Au départ, nous n'avions que deux déclarations de soupçons. Et là, maintenant, nous sommes à plus de 300 déclarations de soupçons. C'est déjà la preuve que les acteurs sont de plus en plus mobilisés. Les acteurs connaissent mieux, ils sont plus sensibilisés, ils connaissent mieux les dangers du blanchiment du capitaux, le financement du terrorisme. Maintenant, il y a une coopération nationale autour de l'AcentiF qui nous permet maintenant de travailler de façon plus efficace. » Au début des années 2000 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO, le JIABA constitue une réponse majeure et la contribution de la sous-région à la lutte contre le blanchiment du capitaux. Au Burkina Faso, la grève générale lancée mercredi par les syndicats et associations de la société civile pour protester contre la vie chère a été faiblement suivie à Ouagadougou, la capitale. Ces syndicats et associations exigent notamment la réduction du prix du carburant et des biens de première nécessité ainsi qu'une augmentation des salaires. Suivons ici les explications d'un gréviste qui manifestait mercredi dans les rues de Ouagadougou. « Les produits de première nécessité sont chers. Les hydrocarbures, la nourriture, le logement et tout ce que nous pouvons vivre au quotidien est chers. » Je vous propose maintenant le tour d'horizon du reste de l'actualité économique sur le continent africain. C'est une compilation signée Génial Afouda. En Égypte, les réserves de change continuent de fondre. À la fin du mois de mars 2015, ces réserves sont estimées à 15,29 milliards de dollars contre 15,4 milliards de dollars à la fin du mois de février. L'Égypte continue de subir les contre-coûts macroéconomiques associés au printemps arabe intervenu en 2011. Avant cette période, les réserves de change se hissaient à 39 milliards de dollars. Le marché financier, quant à lui, comportant une part importante d'investisseurs étrangers et donc susceptible d'être affecté par la situation des réserves de change, a terminé sur une note positive avec une progression de 2,45 %. En Afrique du Sud, les multinationales de la sécurité appellent le président Jacob Zuma à renoncer à la promulgation d'une loi les obligeant à céder le contrôle de leur filiale sud-africaine à des actionnaires locaux. Ces entreprises fournissent essentiellement du personnel de gardiennage, convoyeur de fonds et vigiles. Le gouvernement justifie cette loi par des menaces pour la sécurité nationale. Précisons que le secteur de la sécurité emploie plus de 400 000 salariés en Afrique du Sud. Le PIB du Maroc a enregistré une croissance de 4,4 % sur un an au terme du premier trimestre 2015. Ceci grâce à une progression de 12,3 % de la valeur ajoutée agricole. Entre le 1er janvier et le 31 mars 2015, les activités hors agriculture ont connu une progression de 3,2 % en glissement annuel. Durant cette même période, la balance commerciale a vu son déficit s'allégé de 42 %, en glissement annuel, grâce à une augmentation des exportations et à un flux des importations. Ainsi, les exportations ont enregistré une hausse de 10,9 % en variation annuelle, tandis que les importations ont connu un repli estimé à 16,6 %. Le Bénin et le Niger ont signé un accord final sur la construction de la ligne de chemin de fer reliant le port de Cotonou à Niamey. Le coût de l'infrastructure, qui est évalué à 1,7 milliard d'euros, sera entièrement pris en charge par le groupe Bolloré. Ce dernier détiendra 40 % de la Bénirail, qui sera en charge de la gestion de la ligne. Les États béninois et nigériens se partageront à parts égales 20 % du capital de la compagnie, tandis que le reste des actions ira à des investisseurs privés des deux pays, qui se sont également engagés sur le projet. Du quotidien, l'économiste qui paraît à Cotonou au Bénin, ce sera juste après cette petite transition. Le quotidien, l'économiste qui annonce aujourd'hui une mauvaise nouvelle pour les consommateurs des produits de la société béninoise des brasseries. Ainsi donc, le casier de 12 bouteilles de bière passe par exemple de 5 400 francs CFA à 6 000 francs CFA. Casimir Pédia, bonjour. Bonjour Inès. Alors qu'est-ce qui justifie cette augmentation ? Pourquoi cette nouvelle hausse des produits de la Sauvébras ? A l'origine, nous étions en janvier 2015, nous étions tous là à Cotonou quand subitement les buvettes et autres lieux de consommation ont augmenté le prix de la bouteille. Et nous nous sommes rapprochés au niveau de la Sauvébras. La Sauvébras a estimé qu'elle n'a jamais augmenté les prix. Alors nous nous sommes rapprochés des propriétaires, des responsables des buvettes, eux aussi ont estimé que c'est plutôt depuis là-haut que l'augmentation est venue. Alors lorsque nous nous avons fouillé un peu, on a compris que c'est plutôt un problème lié à un maillon de la chaîne de production qui a failli. Alors de quoi il s'agit exactement ? Dans la chaîne de production, vous avez la Sauvébras qui est la structure qui produit les boissons au Bénin. Vous avez les agréés, ceux-là avec qui il a signé un contrat pour la commercialisation de ces produits. Et vous avez les buvettes, les propriétaires, les officiers de bar et consorts qui vendent aux consommateurs. Alors voilà comment se présente la chaîne de production. Entre les propriétaires de bar et les grossisses, il y a un autre acteur qui s'est glissé dans la chaîne de distribution qu'on appelle les semi-grossisses. Et c'est là finalement que nous avons retrouvé l'augmentation des prix parce que c'est ceux-là qui, pour faire des marges de bénéfices, sont obligés d'augmenter le prix de ces produits-là. Donc la Sauvébras estime qu'elle n'a pas augmenté le prix. Mais de l'autre côté, le consommateur estime que le prix est venu depuis là-haut. Donc voilà un peu la situation depuis janvier 2015. Et face à la situation, personne ne réagit. Et au même moment, c'est le consommateur ici qui perd la facture. Justement, quelles sont les conséquences pour le consommateur ? C'est déjà ça. Le consommateur est obligé de débousser un peu plus. Le consommateur est parfois obligé de se retirer. Et cette hausse concerne tous les produits de la Sauvébras, non pas seulement la bière que j'ai évoquée tout à l'heure. Bien évidemment. Sur la gamme de 8 à 15 produits, tout a été augmenté. Tout le prix de ces produits-là a été augmenté. Et l'augmentation part de 150, voire parfois même 250. Et donc, c'est forcément une marge de surenchère que la chaîne de production a forcément mis sur le coup du consommateur. Et face à la situation, ni l'État, encore moins la Sauvébras, n'est encore venu sur la place publique pour réellement expliquer ce qu'il en est. Et mieux proposer des solutions pour pouvoir sortir d'affaires. La situation perdue. Nous sommes déjà au quatrième mois de 2015. Personne ne réagit. On s'est intéressé ce jour à la question pour comprendre au niveau de la chaîne de production qui entretient le flot. On a compris que c'est la Sauvébras qui, en tant que garante de la production, de la commercialisation, devait prendre sa responsabilité. Elle t'a fait du point sur la table. Elle t'a fait du point sur la table. Mais quel doit être aussi le rôle de l'État dans tout ça ? Parce que l'État n'a pas à rester passif non plus. Oui. On s'est rapprochés des cas du ministère du commerce, de l'industrie du commerce et des petites et moyennes entreprises. Ils ont lavé leurs mains. Selon eux, c'est que la responsabilité ne compte pas à l'État parce que l'État, en termes de fixation des prix des produits, surtout de la Sauvébras, n'a pas intervenu. Il revient à la Sauvébras de fixer ses prix. Donc, ils n'ont pas intervenu pour comprendre pourquoi la situation est telle qu'elle. Mais lorsque nous sommes allés un peu plus loin dans nos investigations, on a compris qu'en de pareilles situations, il revient encore à l'État de taper parce que les dispositions légales permettent à l'État, à un moment donné, lorsque l'État sent que sa population est lésée par rapport à un produit, il revient à l'État de revoir les accords, les thèmes de contrat, afin de pouvoir dire à la structure, parce qu'ici, l'État devrait défendre les intérêts du consommateur. Donc, il revient à l'État de dire « Attention, arrêtez-moi cela, corrigez ce qui ne va pas ». Et c'est face à cela que nous avons constaté que l'État préfère une politique de silence par rapport à la situation. Et c'est ce que, aujourd'hui, tous les consommateurs, toute la chaîne de production est en train de subir au niveau des deux, à savoir la Sauvébras qui ne réagit pas, l'État aussi qui ne dit rien à propos. Que le consommateur qui subit. Qui subit. Nous espérons, en tout cas, que cette situation ne va pas perdurer pour le bien, justement, des consommateurs. Merci beaucoup, Kazimie Pédiot, d'être venu nous éclairer sur ce sujet. On se retrouve demain. C'est bien ça. À vous aussi, chers amis téléspectateurs de Jeune.